Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends, que tu m'aimes. Je t'adore prosterner de tout mon être. Pardonne-moi mes offenses, mes fautes, mes manques d'amour. Aide-moi à faire avec toi ce moment de prière. Marie, ma mère pure de toute faute, Saint Joseph et mon ange gardien intercédez en ma faveur. Dostoyevsky a écrit en 1923 dans Les frères Karamazov une légende et qu'il fait raconter par une femme, Grouchenka. La femme dit la chose suivante. Il y avait une femme méchante qui mourut sans avoir exercé une seule vertu dans sa vie. Et les diables se saisirent d'elle et la jetèrent dans le lac de feu qui conduit en enfer. Mais, poursuit la légende, son ange gardien se creusait la mémoire pour découvrir l'une ou l'autre vertu pendant sa vie. Et il se rappela d'un événement. Et il dit au Seigneur, elle avait arraché un oignon dans son potager pour le donner à une mendiante. Et alors Dieu répondit à l'ange gardien. Prends cet oignon, tends-le à cette femme dans le lac et qu'elle s'y cramponne. Si tu parviens à la retirer, tu la mèneras au paradis. Mais si l'oignon se rompt, elle restera là où elle est, dans le lac de feu. L'ange courut vers la femme et lui tendit l'oignon. Prends, dit-il, tiens bon. Et il se mit à tirer avec précaution et elle était déjà dehors. Les autres pêcheurs qui étaient aussi dans le lac, voyant qu'on la retirait, s'agrippèrent à elle, voulant profiter de l'aubaine. Mais la femme leur donnait des coups de pied. C'est moi qu'on tire, c'est pas vous. C'est mon oignon, pas le vôtre, dit-elle. Et à ces mots, l'oignon se rompit. Et la femme retomba dans le lac avec les autres. L'ange partit en pleurant. Voilà donc cette légende que Grouchenka racontait. En fait, Dieu avait donné l'oignon parce qu'il représentait toute la charité qu'avait eu cette femme pendant sa vie. Sa vertu se réduisait finalement à un oignon. Mais elle n'avait pas été capable de le partager. C'est mon oignon, disait-elle. Tu comportes-tu ainsi, toi, parfois ? Tu as rendu compte que ce que tu as, tu l'as reçu non seulement pour ton propre profit, mais aussi pour celui des autres. En fait, un peu plus tard, Dostoevsky raconte qu'un certain Alyosha, qui avait entendu cette légende, eut un rêve. Il se voyait dans son rêve aux noces de Cana, avec Jésus. Et là, il était avec les invités des noces. Et il les trouva parmi eux un vieillard qui venait de mourir, en fait. C'était son bon ami Zosim. Ce vieillard s'approche de lui et l'invite à le suivre en lui disant, pourquoi es-tu surpris de me voir ? Dans ma vie, j'ai donné un oignon. Et voilà que je me retrouve ici aux noces, avec Jésus. Et beaucoup parmi les invités ont donné un oignon, un tout petit oignon. Que sont nos œuvres, mon cher Alyosha ? Viens donc voir Jésus. N'aie pas peur de lui. Sa majesté est terrible, sa grandeur nous écrase, mais sa miséricorde est sans borne. Par amour, il s'est fait semblable à nous et il se réjouit avec nous. Il change l'eau en vain, pour ne pas interrompre la joie des invités. Il en a tant d'autres. Il les appelle continuellement aux siècles des siècles. Dans ce récit d'Ostoevsky, il nous fait voir en fait l'immense miséricorde de Dieu. Mais aussi sa justice, qui se contente d'une charité parfois fort imparfaite. Celle du don d'un simple oignon à un nécessiteux affamé. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Essayons de faire des bonnes actions. Profite de ta vie, de chaque journée de ta vie. Carpe diem. Cueille le jour. Voilà ce que veut dire ce carpe diem. Profite de ta journée. Et moi, je pourrais dire même carpe tchepem. Profite. Cueille l'oignon. Le pape François nous disait qu'il n'est pas bon de vouloir être rusé avec Dieu. De repousser sans cesse un examen sérieux de notre propre vie, en profitant de la patience du Seigneur. Non, peut-être pouvons-nous tromper, les hommes, mais pas Dieu. Il connaît notre cœur mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Saisissons l'instant présent. C'est ça la signification chrétienne de carpe diem, disait le pape. Et ce n'est pas profiter de la vie dans l'instant fugace, non comme le sens qui est donné par le monde. Mais embrasser l'aujourd'hui pour dire non au mal et oui à Dieu, pour s'ouvrir à sa grâce. Pour cesser enfin de se replier sur soi-même et de remplir dans l'hypocrisie. Et reconnaître que nous n'avons pas aimé Dieu et notre prochain suffisamment, comme nous le devions. Et finalement, confesser et entamer un chemin de conversion en demandant d'abord le pardon de Dieu, et puis ensuite réparer le mal que nous avons fait aux autres. Cette expression de carpe diem, en fait, vient d'un poème de race, et est souvent comprise justement comme quelqu'un qui profite de chaque seconde de sa vie, mange, bois, danse, amuse-toi, tant que tu en as le temps, parce que ta vie est courte. Ne perds pas une seconde pour en jouir pleinement. Mais c'est une vision un peu égoïste et qui ne tient pas compte de ce qui vient après cette vie. En tout cas, qui n'a pas l'air de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, je veux aussi profiter de chaque instant du moment présent. Mais comme Jésus nous le dit et nous le montre, même si tu te sens faible et misérable, même plein de défauts et de fautes, il y a toujours de l'espoir avec Jésus. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Pense un peu, Jésus a été crucifié avec deux bandits. Jusque-là, la vie de ces bandits était très similaire. Ils avaient fait les cent coups ensemble, ils avaient volé d'autres personnes, ils avaient cherché à faire leur vie égoïste au détriment des autres. Et ils étaient devenus comme des parasites de la société pratiquement. Eh bien, Jésus, en te voyant sur la croix condamné comme eux, alors que tu n'avais rien fait de mal et que tu as même fait beaucoup de bien en guérissant et souvent quantité de personnes, un des deux bandits a dit égoïstement, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ! » comme s'il voulait encore faire la cent coups dans sa vie. Mais par contre, l'autre l'a repris en déclarant, « Tu n'as même pas crainte de Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Dans le fond, Jésus, à la fin de sa vie, il a donné un oignon aussi, lui, celui de témoigner en ta faveur alors que la plupart de tes amis avaient foui. Et tu profites de cet oignon pour le sauver. Et tu lui as répondu, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tu attends que nous donnions nous aussi pour que tu puisses nous donner la vie éternelle. Tu reçois nos dons dans notre don à toi et aux autres. Aussi, c'est important. Jésus, tu nous parles, par exemple, avec une parabole, en nous disant, « Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. » Et il se demandait, « Que vais-je faire ? » Je ne sais pas où mettre ma récolte. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands. J'y entasserai tout mon blé et tout ce que je possède. Alors, je me dirai à moi-même, « Te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit-même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu auras mis de côté qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. En reprenant les mots de Saint-Basile, Dieu veut nous dire, « Vous regardez comme propre à vous les biens que je vous ai donnés et que vous avez reçus pour en faire part aux autres. Ce pain que vous conservez m'appartient, et il appartient à cet homme qui meurt de faim. Cette tunique que vous serrez dans votre garde-robe, elle m'appartient et à cette autre personne qui est sans vêtements. Ces chaussures qui dépérissent chez vous et pour celui qui marche pieds nus. Cet argent que vous avez enfoui dans la terre ou dans les banques appartient aussi aux indigents. Vous pourriez répandre tant de bienfaits avec tout cela. Et vous en profiteriez pour la vie éternelle. Vous vous amasseriez des trésors au ciel. Les trésors de la terre produisent des tracas. Jésus nous demande de prier son Père en disant, « Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Délivre-nous du mal. Ne dois-tu pas toi aussi donner ton pain, ton pardon, ton aide pour délivrer quelqu'un du mal, de ses souffrances ? » Pense-y sans tarder. Ne retarde pas parce que cela te permettra de faire tant de bien si tu le veux et si tu te décides. Toi qui m'écoutes, pense un peu à ta vie. Combien de bien pourrais-tu faire ou ne pas faire avec ce que tu possèdes, tes talents, ton temps, ton argent, tes biens, meubles ou immeubles, tes vertus, tes amis et tes connaissances ? Et pourquoi as-tu reçu tout cela ? Qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Qu'est-ce que Dieu aimerait que tu fasses avec toutes ces choses ? Pense à l'exemple de Jésus, bien sûr, mais aussi de Sainte Marie, ta mère, qui en ce mois d'octobre est toute prête à nous écouter et à nous aider. Comme on le répète dans toutes ces litanies du rosaire, qu'on soit l'adresse des malheureux, secours des chrétiens, reine de la famille et de la paix. Priez pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des lumières, des bonnes résolutions, des actes d'amour que tu as versés dans mon cœur. Aide-moi à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, soyez toujours mon guide. Amen.